Ok, dans la vie, j'ai trois objectifs principaux. Le premier, c'est de lire le plus de livres possibles. Le deuxième, c'est de vivre le plus longtemps possible. Et le troisième, c'est de vivre le plus longtemps possible, mais ce, en bonne santé. Donc quoi de mieux que lire le plus de livres possibles sur la santé et sur le fait de vivre longtemps ? J'ai lu énormément de livres, j'ai lu énormément d'articles de blog, et j'ai écouté beaucoup d'heures de podcasts sur la question pour en venir à une conclusion ultime que je vais te partager dès le début de cette vidéo. C'est que tout le monde dit tout et son contraire sur le sujet de la santé. Tu me connais, j'aime bien me creuser la tête pour déterminer des schémas, pour déterminer des techniques qui peuvent marcher pour à peu près tout le monde. Et j'ai réfléchi aux livres que j'ai lus dans ma vie pour en extraire trois. Ouais. Seulement trois livres qui vont te permettre d'avoir les fondamentaux, le 80-20, pour déjà avoir des piliers solides pour être en bonne santé au quotidien. Et si t'es gentil, je te donnerai un quatrième livre bonus. Donc reste bien jusqu'à la fin. Donc pour commencer, t'es là, t'es posé dans cette vidéo, tu me regardes tranquillement. Et si pour commencer, je te disais qu'il y a de grandes chances que tu respires mal. Aujourd'hui, je vais enfin t'apprendre à respirer grâce à Breath de James Nestor, un livre qui explore la bonne manière de respirer. Et surtout, pourquoi avec le temps, nous avons perdu cette manière de respirer et nous avons commencé à mal respirer dans notre société moderne. Alors là, ça fait à peine une minute de vidéo, tu te dis déjà, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Là, le gars, il va m'apprendre à respirer. Je suis désolé, mais le développement personnel, ça va beaucoup trop loin. C'est exactement ce que je me suis dit en tombant sur ce livre. Mais si tu veux savoir, j'ai vite changé d'avis sur la question. Pour James Nestor, l'auteur de ce livre, le postulat de base, c'est qu'on ne respire plus de la bonne manière parce qu'on a tendance de plus en plus à respirer par la bouche et non pas par le nez. Et ça, c'est absolument dramatique, même si c'est normalisé par la société. Peut-être que tu respires par la bouche de temps en temps, peut-être que tu respires par la bouche de manière chronique, et peut-être même que tu respires par la bouche actuellement. Donc si c'est le cas, je te laisse fermer la bouche. Vas-y. Mais la bouche, ça ne sert pas à respirer. La bouche, ça sert à manger. La bouche, ça sert à... Enfin, la bouche, ça ne sert pas à respirer, quoi. Depuis des siècles, on a été habitué à respirer par le nez. C'est pour ça que c'est fait. Parce que quand l'air passe par le nez dans les voies respiratoires, il est réchauffé, il est purifié et il est humidifié. Notamment grâce aux petits poils que tu as dans le nez. C'est à ça que ça sert. A l'inverse, la respiration buccale, ça peut mener à énormément de problèmes de santé. Parmi tous ces problèmes de santé que je t'inviterai à aller voir dans le livre si tu as envie, j'ai nommé la sécheresse excessive de la bouche. Cette sécheresse excessive, elle peut créer des caries. Elle peut aussi créer une mauvaise haleine. Donc tu n'as pas envie de puer de la bouche à 14h à la machine à café. Donc ferme la bouche quand tu respires, s'il te plaît. Sur un ton un peu plus sérieux, cette respiration par la bouche, elle n'est pas filtrée. Donc elle peut infecter tes voies respiratoires, elle peut infecter ta gorge. Et elle ne filtre pas les potentiels allergènes qu'il y a de plus en plus dans l'air. Le deuxième gros problème de la respiration buccale, c'est que ça crée des gros troubles du sommeil. Personnellement, je me suis senti ultra concerné par cette partie du livre. Parce que depuis tout petit, j'ai tendance à avoir le nez qui se bouche partiellement. Ou de manière prolongée quand je dors. Et je sais que les périodes où j'ai le nez très bouché, je me réveille ultra fatigué. J'ai mal à la tête, j'ai beau avoir dormi 8, 9, 10, 11 heures. Et vraiment, ma capacité de récupération n'est pas totale. Donc il faut vraiment penser à fermer la bouche. Évidemment, c'est plus compliqué quand on dort. C'est pour ça que je t'invite à utiliser certaines techniques. Comme le fait d'essayer de te rappeler au quotidien. D'essayer de conscientiser, est-ce que je suis en train d'ouvrir la bouche pour pouvoir la fermer. Ou encore, mettre un petit bout de scotch sur ta bouche. Surtout quand tu dors, parce que quand on dort, on a tendance à ouvrir la bouche inconsciemment. Notamment grâce à des petits outils comme ça. C'est des trucs pour fermer ta bouche quand tu dors. Je ne conseille pas cette marque, en l'occurrence, car elle est nulle. Mais ça peut toujours être bien pour pouvoir te forcer, entre guillemets, à respirer par le nez. Évidemment, si tu as des vrais gros problèmes de respiration buccale, consulte un médecin d'abord. Enfin, mal respirer, ça rendrait même moche. Oui, oui, tu m'as bien entendu. On a constaté sur un échantillon d'enfants qui avaient pour habitude de respirer par la bouche depuis le plus jeune âge. Un rétrécissement des voies respiratoires. Donc, un affaissement du visage. Je te mettrai des images pour que tu te rendes compte. Et je te laisserai aller voir certaines sources si tu as envie de comprendre exactement ce qui se passe à ce moment-là. Moins on utilise le nez pour respirer, plus on va avoir une sorte d'écrasement de la mâchoire. Et donc, on va avoir un visage au global plus disgracieux. Tu vois là, rien qu'en en parlant, j'ai envie de prendre de l'air là. Donc, je vais arrêter de parler de ça. Et on va passer au prochain livre. Pour des raisons de santé, ma mère a dû voir énormément de nutritionnistes au cours de sa vie. Et quand j'étais petit, avec mon frère, quand on était à table, des fois, elle nous sortait des phrases que je ne comprenais pas. Genre, elle comparait deux aliments entre eux qui n'avaient rien à voir. C'est-à-dire qu'on était au petit-déj, on prenait un pain au chocolat. Et elle nous disait, ça les enfants, vous voyez, c'est l'équivalent de deux pavés de saumon. Quel est le propos ? Je fais quoi de cette info ? J'ai envie d'un pain au chocolat ? Et avec le temps, j'ai compris que ma mère était victime d'une approche globale, aujourd'hui, du nutritionnisme en Occident, qui consiste à voir les aliments comme une somme de nutriments. Dans son livre In Defense of Food, Michael Pollan examine les habitudes alimentaires modernes en Occident et voit comment elles ont évolué, notamment comment elles se sont dégradées à cause de l'industrie agroalimentaire, mais aussi soutenues par le nutritionnisme. Je le répète, personnellement, j'ai rien contre les nutritionnistes, ne m'agressez pas en commentaire si vous passez par là. Mais le problème du nutritionnisme au sens courant du terme, c'est qu'il approche l'alimentation en isolant plein de macros et de micronutriments entre eux et il ne permet pas, chez les personnes qui prennent ça au pied de la lettre, d'intégrer une sorte de bon goût, une sorte de qualité d'alimentation et une sorte surtout de bon sens. En fait, ce livre de Michael Pollan, il réintègre du bon sens dans notre alimentation. Au lieu de se prendre la tête avec des techniques selon les époques et selon les modes, Michael Pollan prend pas mal de recul sur les différentes recommandations alimentaires. Il démontre par exemple à quel point on a diabolisé selon les époques le sucre, puis le gras, puis le sucre, puis le gras, puis le sucre, puis le gras, etc. Et ce que dit Michael Pollan, c'est que ce changement d'ennemi dans notre assiette selon les époques, il bénéficie absolument pas au citoyen lambda qui va faire ses courses. Il bénéficie à l'industrie de produits ultra transformés, parce qu'en fait, si tu prends des produits naturels, mettons un avocat, un avocat c'est très gras. Si demain on commence à diaboliser le gras, l'avocat ne peut pas changer sa structure. L'avocat reste un avocat. Et donc le pauvre, plus personne ne le prendra dans les étals du supermarché. Par contre, un produit ultra transformé, donc fait de la main de l'homme, il peut selon les époques et selon les tendances être labellisé soit sans sucre ajouté, soit sans matière grasse. Et les gens continuent à courir après les différentes choses qui se disent. Il y a énormément de petites règles très très pragmatiques que j'aime bien dans ce livre. Personnellement, j'aime bien celle qui dit qu'il ne faut pas acheter dans un supermarché un produit que ta grand-mère ne reconnaîtrait pas. Sous-entendu, pas de produit transformé. Ne pas acheter des produits avec des listes d'ingrédients longs comme le bras et des ingrédients que tu ne comprends pas. Je t'avoue qu'il y a aussi beaucoup de conseils dans ce livre, on le sent, qui sont adaptés à une cible américaine. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en France qu'on a intégrées, mais il y a beaucoup de règles très sympas. Le mantra principal, c'est mange des vrais aliments, pas en trop grande quantité et en majorité des végétaux. C'est le 80-20 de la nutrition, parce qu'en fait le problème du nutritionnisme aujourd'hui, c'est que c'est une science encore très jeune. Tous les corps sont différents. Moi, ce que je peux te donner comme conseil, c'est vraiment toujours de tester ce qui marche sur toi. Encore aujourd'hui, moi je continue à tester, j'ai que 25 ans, mais je n'ai pas trouvé la recette parfaite. Teste le jeûne intermittent, teste le fait de manger moins de glucides le soir, pas trop de glucides le soir, moins de lipides, plus de lipides. Teste plein de choses et écoute-toi avant tout. Et je pense que c'est vraiment un bon point de départ. Et c'est là aussi que veut en venir Michael Pollan, c'est pour ça que j'adore ce livre. Maintenant que tu respires bien et que tu manges bien, tu as déjà bien plus d'énergie au quotidien. Par contre, il te manque un pilier pour être vraiment en forme et pour vraiment être en bonne santé sur le long terme. Ce pilier, c'est le sommeil. Pourquoi nous dormons ? C'est un de ces livres qui, quand je l'ai eu dans les mains, m'a fait comprendre énormément de choses. Il m'a fait avoir beaucoup de flashbacks sur ma vie. Et encore une fois, tu vas peut-être te dire que ça sert à rien qu'on t'apprenne à dormir parce que c'est quelque chose que tu fais de manière assez naturelle. Mais crois-moi, aujourd'hui, on s'est pas mal écarté de ce qui fait un sommeil naturel. Par exemple, au collège et au lycée, j'étais tout le temps ultra fatigué, en permanence. Vraiment, je me levais de mon lit, c'était m'arracher de mon lit. C'était pas naturel alors qu'aujourd'hui, j'ai pas de mal à me réveiller. Le problème, c'est que quand tu es adolescent, tu as besoin de dormir plus longtemps qu'un adulte et tu as un rythme de sommeil qui est différent. Et tu dois dormir plus tard dans la journée, pour faire très simple. Et le paradoxe, c'est qu'on demande à des adolescents d'être au collège et au lycée en classe à 8h. Ce qui est totalement contre-productif parce que le manque de sommeil a un impact direct sur la mémoire et sur les fonctions cognitives de manière générale. Donc ça n'a aucun sens. L'autre raison qui faisait que j'étais tout le temps fatigué, c'est qu'au collège et au lycée, je vivais un petit peu au gré de mon emploi du temps. C'est-à-dire que quand je commençais à 8h, je me disais je dois me lever à 6h. Et quand je commençais à 11h midi, je me disais cool, je vais me lever à 10h. Sauf que je n'avais pas de routine de sommeil et à 2 jours d'intervalle, j'avais des énormes fluctuations dans mes cycles. Ce livre, c'est une mine d'or d'informations. Il va très très profond dans les ressources qu'il aborde. Mais si je dois te donner encore une fois 5 conseils. Le premier classique, essaye vraiment de dormir entre 7 et 9h par nuit. Le deuxième, en plus de dormir 7 et 9h par nuit, essaye d'avoir une routine de sommeil très régulière. Même s'il y a des soirs où tu te couches par exemple plus tard que d'habitude parce que tu es sorti ou parce que tu n'as pas réussi à dormir. Ne décale pas pour autant ton réveil parce qu'en fait tu vas te décaler, tu vas tomber dans un cercle vicieux, infernal. Ou si tu te réveilles plus tard, le soir tu ne t'endormiras pas, etc. Troisième chose simple et efficace mais que beaucoup de gens négligent, c'est de mettre en place un environnement de sommeil propice à la récupération. Première chose, aucun bruit. Deuxième chose, aucune lumière. Troisième chose, la température de ta pièce compte beaucoup. Il faut avoir une pièce relativement froide pour dormir. Quatrième chose, fais des essais sur toi pour voir quel est ton chronotype. Pour faire très simple, le chronotype c'est est-ce que tu es plus tôt du matin ou plus tôt du soir. Beaucoup de gens préconisent de se lever par exemple à 5-6h du matin. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Essaye de voir ce qui te convient le plus. On en revient toujours au test sur soi et sur son énergie. Je te mettrai un petit screen des chronotypes à l'écran et je te laisserai aller voir un petit peu ce en quoi ça consiste. Mais vraiment, fais des tests sur toi-même parce qu'il n'y a pas de réponse universelle. Cinquième et dernier point, ne cherche pas à rattraper une dette de sommeil. Matthew Walker le dit dès les premières lignes de son livre, une dette de sommeil ne se rattrape pas. Si tu dors 3h une nuit, n'essaye pas de rattraper la nuit d'après en dormant 13h. Une nuit mal dormie est une nuit perdue. En soi, ce n'est pas si grave. Il faut essayer de passer à autre chose et ne pas toujours essayer de rattraper une dette de sommeil en se tenant toujours, comme je te l'ai dit juste avant, à cet emploi du temps de sommeil assez strict et rigoureux pour avoir un sommeil réparateur sur le long terme. Bon, tu as été gentil pendant cette vidéo, je suis content. Donc je vais te présenter ce quatrième livre un peu bonus. Il ne touche pas forcément à la santé physique mais plus à la santé mentale. C'est le livre « Essocialisme » de Greg McKeon. McKeon ? McHume ? Je ne sais jamais comment on dit. Et en gros, en tant qu'entrepreneur, ça m'aide énormément parce que le principe de base de ce livre, il est simple, c'est arrête de tout vouloir faire à la fois. Arrête de vouloir être partout à la fois et priorise les choses dans lesquelles tu veux mettre de l'énergie. Concentre ton énergie sur peu de choses mais fais-les de manière excellente. Parce qu'à force de vouloir dire oui à tout, à force de vouloir plaire à tout le monde, à force de vouloir tout faire à la fois, en fait, tu finis par tout faire mais de manière médiocre. Donc, tu es tout le temps stressé, les gens ne sont pas contents de ce que tu fais et tu dis oui à des choses que tu n'as pas envie de faire. Donc, tu as le pire de tous les mondes. L'idée de ce livre, c'est de t'investir selon les périodes dans ce qui est vraiment très important pour toi. Ça peut être ta famille, ça peut être ton travail, ça peut être ta zone de génie pour la développer et de t'investir à 100% dans ça pour pouvoir atteindre l'excellence. Quatre leçons principales que je retiens de ce livre. La première, c'est que nous avons le choix. Nous avons le choix de choisir ce qui est essentiel à notre vie. Il faut juste qu'on fasse preuve au quotidien de discernement, qu'on intentionnalise les décisions qu'on prend et qu'on choisisse consciemment nos activités et nos engagements envers les autres. Deuxième chose que je retiens, c'est qu'il faut travailler sa capacité à dire non à des gens. Dire non, c'est facile pour personne. Dire non, c'est rejeter quelqu'un et prendre le risque que la personne nous rejette à l'avenir. Mais si on dit non aux personnes pour certains projets, pour certaines activités et qu'on explique poliment pourquoi on fait ça, la personne finira toujours par nous respecter sur le long terme. Par exemple, si on explique à une personne, non, je ne peux pas faire ça parce que ça représenterait un travail trop élevé par rapport à ce que je fais déjà à côté, je vais commencer à faire ça de manière médiocre. Donc, je te demande de respecter ma décision. Eh bien, croyez-moi, la personne vous respectera beaucoup plus que si vous dites oui et que après, le livrable est mauvais derrière. Troisième chose, une fois que tu as identifié ce qui est essentiel, élimine rigoureusement ce qui ne l'est pas dans ta vie. Et de manière générale, au quotidien, après, essaye de toujours faire un point pour voir si tu ne t'es pas perdu dans des choses non essentielles pour toi. Moi, j'aime bien tous les, par exemple, 90 jours, tous les 3 mois, voir un petit peu si je suis toujours aligné avec mon principe, avec mes valeurs pour voir si je fais toujours des choses essentielles pour moi. Donc, fais le cri au quotidien, c'est important pour être essentialiste et garder cette santé mentale. Quatrième chose, il faut bien comprendre que comme toutes les choses qui se méritent dans la vie, l'essentialisme, ce n'est pas une stratégie rapide. Tu ne vas pas tout supprimer d'un coup et avoir des résultats. L'essentialisme, c'est une stratégie long terme. Il s'agit de faire des choix réfléchis pour savoir où est-ce que tu te vois dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 25 ans et commencer aujourd'hui à prendre des décisions pour pouvoir bénéficier des effets cumulés de ces décisions sur le long terme. Je ne t'ai présenté que 4 livres parce que c'est déjà assez long comme ça. Ce n'est que des livres que j'adore sur lesquels je pourrais parler des heures. Donc, je ne me suis pas étalé, mais je pourrais te présenter 5 livres, 6 livres, 7 livres, 10 livres eux-mêmes. Et c'est quelque chose que je ferai très certainement dans ma lettre privée. Ça s'appelle l'épopée. Dans cette lettre, je te partage des astuces pour optimiser ton énergie, ton quotidien. Je te partage des astuces entrepreneuriat, business, développement personnel. Et le but de cette lettre hebdomadaire, comme son nom l'indique, l'épopée, c'est qu'on avance tous ensemble dans ce voyage et à une meilleure version de nous-mêmes. Donc, je te partagerai des expériences au quotidien. Sois sûr de ne pas rater la prochaine lettre. Ça se passe dans le premier lien en description et moi, je te retrouve là-bas. Si tu as des recommandations de livres, de podcasts, d'articles de blog sur la santé, je suis toujours preneur. Donc, n'hésite pas à me faire des petites recommandations en commentaire. C'est un sujet que j'adore. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à me laisser un petit j'aime et à t'abonner. Ces petites actions pour toi m'aident énormément, donc je te serai extrêmement reconnaissant. De mon côté, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En vrai, pour se straper la bouche et mieux dormir, je ne conseille pas ça, comme je vous l'ai dit en vidéo. Mais il paraît qu'il faudrait mettre tout simplement du sparadrap. Évidemment, hypo-allergénique et tout, pour ne pas s'irriter. Mais ça, c'est vraiment des tout petits trucs qui tombent, en fait, quand tu dors. C'est vraiment, je me suis fait avoir par le marketing du truc. Mais ouais, il faudrait juste mettre un sparadrap sur sa bouche et ça marche, quoi. Donc voilà, pour ceux qui sont restés jusque là, je vous mettrai peut-être en easter egg un petit lien vers des bons sparadrap pour la bouche pour la nuit. C'est très bizarre, non, de recommander aux gens de se bander la bouche, quand même. On va s'arrêter là. Salut.